Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Alors aujourd'hui on est le 26 février et évidemment GitLab est sorti le 22 donc aujourd'hui on va étudier une petite partie des fonctionnalités et des multiples fonctionnalités que GitLab est sorti parce que je vous avoue que ça a été dur de choisir parce qu'il y a eu beaucoup de fonctionnalités et même si je ne me concentre que sur les fonctionnalités core qui sont disponibles pour le fritière et bien même là il y a énormément de choses dans cette version là. Donc on va voir ça ensemble mais avant si vous ne me connaissez pas moi c'est Christophe Chaudier en fait je suis CTO d'un service qui s'appelle Frogit c'est une usine logicielle basée sur GitLab justement qui est hébergée en France intégralement et qui est gérée par des français donc si vous cherchez une solution française vous pouvez participer à la bêta elle est encore ouverte, elle est totalement gratuite et vous pourrez justement tester une version managée de GitLab on a aussi un chat avec Mattermost qui est pluggé au SSO à l'authentification unique de GitLab et c'est pour ça que je fais tous les mois l'étude en fait des fonctionnalités de GitLab déjà pour vous faire partager ça parce que vous avez probablement vos propres instances et puis aussi parce que même si vous n'avez pas vos propres instances si vous utilisez GitLab.com il y a des fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Donc on va y aller parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà on se retrouve sur mon écran. comme je vous le disais en fait aujourd'hui il y a énormément de choses parce que bon je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il y a beaucoup 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 de fonctionnalités comme d'habitude et il y a beaucoup de dépréciations donc je vous en ai sélectionné deux d'ailleurs dépréciations qui je pense vont vous intéresser. Alors tout de suite on va parler des tests. Donc les tests unitaires et notamment si vous utilisez les rapports de tests unitaires dans GitLab puisque vous pouvez uploader des rapports et les voir après dans les merge requests et bien il y a une petite amélioration notamment sur la partie visualisation. Vous avez un historique sur le nombre de fois qu'a planté en fait le test unitaire. Et là on peut voir dans l'exemple que ce test a planté trois fois depuis les 14 derniers jours. Donc ça ça peut être intéressant d'avoir le nombre de fois où le test unitaire a planté. Donc ça c'est une bonne chose. On va parler de l'ACI GitLab et l'ACI GitLab c'est un des produits que j'adore chez GitLab. Je suis absolument fan d'ailleurs je suis en train de travailler sur un projet open source pour vous aider à avoir des templates et des briques de templates à réutiliser un peu de partout sur l'ACI. Et cette nouvelle fonctionnalité là, la sélection d'une partie de la configuration de l'ACI à réutiliser est assez intéressante. Donc c'est un nouveau mot clé qui est disponible puisqu'avant on pouvait avoir le mot clé extends qui permettait d'étendre finalement un job. Donc d'utiliser un job et de l'étendre pour avoir un autre job. Et bien là on va carrément pouvoir utiliser des morceaux de job avec le mot clé point d'exclamation référence. Point d'exclamation référence comme on le voit ici va nous permettre en fait d'utiliser une partie d'un job. Donc là en plus on voit qu'il y a deux fichiers puisqu'avec les includes et ça marche très très bien avec les includes. On va pouvoir avoir plusieurs fichiers modulaires. Donc moi c'est ce que je fais sur GitLab CI template. J'ai plusieurs fichiers que j'include que j'inclus en fait dans une CI et je peux les réutiliser. Donc si par exemple on a un fichier setup.yaml avec juste un script. Donc le point setup c'est un hidden job donc un job caché qui ne va pas s'exécuter. Mais par contre ce qui nous intéresse c'est de réutiliser la partie script dans un autre job. Donc on a un job de test qui va faire référence justement au point setup et qui va utiliser uniquement la partie script. On pourrait imaginer ici que setup il y ait d'autres morceaux et donc on peut utiliser juste le morceau script. Et on va dans le même job pouvoir étendre depuis le job point tears done et l'after script. Et dans la documentation je suis allé voir aussi on peut aller même sélectionner des parties. Des parties par exemple si on a des variables et qu'on a plusieurs variables. On peut aller inclure juste une variable particulière. Donc ça ça va pouvoir rendre nos CI encore plus modulaires. Et donc comme ça devient compliqué en fait de s'imaginer une CI, Et bien GitLab nous fournit un nouvel outil qui est la vue en fait de notre CI GitLab. En fait comment ça se passe ? Ici je vous ai montré donc d'ailleurs je vous parlais de GitLab CI Template. Voilà, il nous fournit une vue agglomérée de tout ce qu'on a mis. Donc si on va voir, mon fichier c'est que des includes pratiquement, il n'y a que ça. J'inclus plein de petits fichiers, des briques de Lego que j'utilise. Et donc là j'ai une vue fusionnée en fait de tous mes jobs. Donc on voit que dans mon YAML j'ai une image de base, j'ai des variables. Et puis après j'ai mes jobs. J'ai mes jobs, j'ai mes stages. Et puis plus loin j'ai encore mes jobs qui sont complets en fait. Et donc comme ça je peux les voir. Je peux voir le résultat à l'intérieur de l'éditeur. Donc il suffit que j'utilise l'éditeur. En plus je vous rappelle il y a le linter qui vous permet de voir si c'est bien. Il y a la visualisation qui vous permet de voir à quoi va ressembler votre CI. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça va encore améliorer. la modularisation de vos CI. Alors on passe sur la partie réseau social. Donc puisque GitLab a un petit peu de retard sur GitHub là-dessus. Et donc maintenant vous allez pouvoir suivre un utilisateur et suivre son activité. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez des utilisateurs que vous voulez suivre sur GitLab. Et bien ça c'est une bonne chose puisque du coup vous pourrez aller suivre. Petite pub si vous voulez me suivre. Moi c'est C'est Chaudier. Vous me trouverez avec le terme C'est Chaudier un peu de partout. Sauf sur Twitter parce qu'il y a quelqu'un d'autre sur Twitter. C'est C underscore Chaudier. Vous pourrez aller follow mon compte. J'ai zéro follower. Donc si vous voulez me suivre sur GitLab.com vous pouvez. Si vous voulez me suivre sur Frogit vous pouvez aussi. Là on va parler des revues. Des revues parce que quand on fait une revue. Les personnes qui nous apportent des commentaires. Et bien on va retourner voir notre code. On va l'améliorer avec ces commentaires là. Et puis il est important de demander une nouvelle revue finalement. Que les personnes valident ce qu'on a fait. Et donc c'est souvent un peu problématique. On a des chats. A chaque fois on envoie les liens vers les revues. On dit est-ce que tu peux venir relire etc. Et bien là on va pouvoir demander un nouveau feedback. Puisque c'est une nouvelle fonctionnalité. On va pouvoir demander une nouvelle revue finalement. directement avec le reviewer. Alors ce que je trouve toujours dommage. C'est qu'il y a un seul reviewer. Ce serait bien qu'on puisse en demander plusieurs. Ça arrivera peut-être un jour. Toujours en parlant des revues. On peut appliquer une suggestion avec un message de commit particulier. Alors ça c'est intéressant. Parce que avant on avait. On avait juste le message de commit. Apply suggestion to. Et le nom du fichier. Et bien maintenant on peut. Donner le nom exact. Donc si je vais ici. Que je fais une merge. Donc c'est une merge request sur un projet. Sur GitLab CI template justement. Que je fais une. Hop. Une suggestion. Et que. Je veux donc la commenter. Donc voilà j'ai ma suggestion. Et si je veux l'appliquer. Je peux faire un apply. Donc je peux soit l'ajouter à un batch de suggestions. Soit je peux l'appliquer. Et dans ce cas là. Je peux mettre mon propre commit. Mon propre message de commit. Donc il n'y a aucun problème maintenant. Pour avoir des commit. Des messages de commit. Exhaustifs. Et pas les fameux messages de commit. Et qu'on devait y baser. Parce que c'était. C'était moche comme tout. Donc ça. C'est plutôt pas mal. Toujours dans les. Dans les revues. Maintenant. On peut cacher. Les changements. Qu'on a déjà vu. Alors. Je vous ai pris celle là. Justement. Merge request. Parce que. Il y a 19 changements. Il y a beaucoup de changements. Dans cette merge request. Et donc. Ça peut vite devenir compliqué. Et peut-être qu'on l'a fait pendant une seule fois. Donc. Bah. Une fois que j'ai vu. Une partie. Je peux cocher. La checkbox view. Et vous voyez. Elle est cachée automatiquement. View. Et comme ça. Ça m'indique en fait. Ce que j'ai fait. Si je veux y revenir. Il y a toujours le petit ascenseur. Mais. Mais. Ça permet de checker. Comme ça. Ce qu'on a vu. Et. Et de pouvoir. Être sûr. Qu'on a bien tout vu. Ça. C'est une fonctionnalité. Qui est vraiment bien. Je trouve. Qui va vraiment nous améliorer. La vie. On va passer maintenant. Aux dépréciations. Alors. Qu'est-ce qui est déprécié. Dans. Dans les futures versions de GitLab. Parce que GitLab. Il nous annonce. Avant. En fait. Il va y avoir. Des suppressions. Il nous dit. Bah voilà. Ça. C'est déprécié. Donc. En l'occurrence. Aujourd'hui. Le conteneur scanning. Donc. C'est en fait. Une des fonctionnalités. Qu'on peut utiliser. En incluant. En fait. Un fichier. Qui est fourni par GitLab. On peut scanner. Des conteneurs. Avec clair. Ça permet d'avoir. Les failles de sécurité. Dans les conteneurs. Et en l'occurrence. Avec GitLab 14. Donc. Le conteneur scanning. Ni. Le conteneur scanning. Il sera fait par Trivi. Et non plus. Par clair. Donc. Ça. C'est une. C'est une dépréciation. Qui est intéressante. Et d'ailleurs. Quand j'ai vu. Qu'elle était dépréciée. Moi-même. Pour mes propres projets. Je me suis mis. A prendre Trivi. Plutôt que clair. Que j'utilisais avant. Une autre dépréciation. Importante. Qui va peut-être changer. Beaucoup de choses. Pour vous. C'est. Le changement. De la branche par défaut. Jusqu'à présent. La branche par défaut. Était nommée. Master. Master. Je ne vous fais pas. L'historique. Du Master. Et autres. Notre ami. Coqadmin. Qui en a fait une vidéo. Très intéressante. Je vous mets le lien. Dans la description. Et si vous êtes sur Youtube. Dans le petit. Qui s'affiche. En haut. A droite. De la fenêtre. Où il explique pourquoi. Master. Change de nom. Etc. Donc là. En l'occurrence. Dans la version. La branche par défaut. N'est plus Master. Mais Main. Et GitLab. En coopération. Avec Git. Et bien. Va changer. Dans la version 14. La branche par défaut. Ca veut dire. Quand vous allez créer. Un nouveau projet. A partir de GitLab 14. La branche par défaut. Sera Main. Et non plus Master. Attention. Parce que. Si vous utilisez. Comme moi. Des templates de CI. Il va falloir. Les mettre à jour. Et il va falloir dire. Master. Et Main. Pour que votre template de CI. Marche. Dans les deux cas. Si vous avez. Des outils. Qui se basent sur Master. Il va falloir les configurer. Pour qu'ils se basent sur Main. Etc. 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 Donc. Attention. A partir de la version GitLab 14. Quand vous créez. Des nouveaux projets. Et bien. Vous. Vous. Vous aurez. Main. Comme nouvelle. Comme nouvelle. Nom de branche. Alors. En bonus. Aujourd'hui. On va rester sur GitLab. Et je vais vous parler. En fait. Du programme. Open source. Donc GitLab. Pour l'open source. Donc. Ce qu'il faut savoir. C'est qu'aujourd'hui. GitLab. La CI GitLab. C'est 400 minutes. Et donc. GitLab propose. En fait. Plein de trucs. Il nous propose. De rejoindre. Le programme open source. Pour avoir. Notamment. Plus. Beaucoup de CI. Enfin. Beaucoup de pipelines. Puisque. Puisque. En fait. On a. Plus de 5000 minutes. De pipelines. Dans ce programme. Et plein d'autres avantages. Donc. Ca c'est pas vrai. Si vous voulez rejoindre. Le programme open source. De GitLab. Allez-y. Si. Vous voulez rejoindre. Une instance française. Et que vous êtes. Sur un projet libre. Contactez-moi. Si vous êtes. Un projet libre. Et bien. Contactez-moi. Surtout. Si vous êtes. Un gros projet. Pour qu'on voit. Ce qu'on puisse faire ensemble. Puisque. Pour l'instant. On réfléchit. Justement. Aux projets libres. Comment est-ce qu'on les inclut. Dans GitLab. Quel va être le pricing. Est-ce qu'il va y avoir un pricing. Etc. C'est plein de questions. Qu'on se pose. Aujourd'hui. Aux projets libres. Au sein de l'équipe. Donc. Si. Vous avez envie. De rejoindre. Une instance française. Avec un projet libre. Et bien. Contactez-moi. Et puis. On en parle. On en discute. Voilà. C'était assez long. Mine de rien. Sur cette version de GitLab. Et encore. Je n'ai pas tout abordé. Je vous laisse évidemment. Tous les liens dans la description. Vous pourrez aller approfondir tout ça. Dites-moi. Ce que vous pensez. De cette version-là. De GitLab. Des fonctionnalités. Que je vous ai présentées. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités. Qui sont présentes. Dans cette version-là. Qui vous interpellent. Vous. Qui vous pensez. Va vous. Améliorer votre vie. Et puis surtout. Et bien. Je vous souhaite. Un bon week-end. Et je vous dis. A vendredi prochain. Ciao.